Si vous continuez à me casser la tête, je fais intervenir d'autres personnes. Il faut venir me voir en Corée du Sud alors. Le scandale a tout une affaire d'État. En janvier 2022, le roi Mohamed VI lançait les travaux de construction de la future usine de vaccins de Bensliman. Objectif, assurer la souveraineté sanitaire au Maroc et servir l'Afrique. Pour un investissement de 200 millions d'euros, on devait produire pas moins de 116 millions d'unités en 2024. Le lancement d'essai était quant à lui prévu pour le 30 juillet 2022. Depuis, si son infrastructure semble en partie achevée, l'usine n'est toujours pas opérationnelle. Pourquoi ? Depuis trois ans, les enquêtes du DESC ont révélé à la face cachée. Au centre d'une série de scandales, Samuel Mshor aurait volé de statues de Monsieur Vaccin par la presse. Missionné par le roi pour la conception et le suivi du projet, il avait monté en son nom des sociétés parallèles, en Maroc et en Suisse. Avec notamment Maroc Vax et BioInvestment Group. Le DESC a aussi découvert que Mshor détenait une officine en France, Senseo, qui a inspiré le nom de la société devant porter l'usine de Bensliman. A travers Maroc Vax, Mshor s'est aussi rendu coupable de délits d'initié dans l'importation de vaccins chinois pour le compte de l'Etat. Des activités de nature à court-circuité le projet royal et dont il persiste à nier l'existence. Nos révélations ont poussé les porteurs du projet à le rebaptiser. Senseo Pharmatec est devenu alors Maroc Biotechnology, plus connu sous le nom de MarBio. Samuel Mshor cherche aussi à obtenir des parts dans l'usine. Il n'arrivera pas à lever les fonds nécessaires. Depuis, il semble avoir été écarté de MarBio, tout comme il a été démis de ses fonctions de vice-président de Samsung Biologics, comme l'a révélé récemment le DESC. Le sort de l'usine de Bensliman demeure aujourd'hui incertain. L'Institut Pasteur de Casablanca, qui avait proposé un projet similaire en 2015 mais resté dans les cartons, a été aussi mandaté il y a maintenant un an pour le sortir de l'ornière. Disparu des radars, Samuel Mshor est réparu il y a quelques jours parmi les VIP d'une conférence à Marrakech. L'occasion pour le DESC, qui le piste depuis 2021 de l'interroger. Sa réaction en tant que ses réponses forcées sont édifiantes. Jeûné aux entournures, il se refusait à reconnaître sa mise à l'écart et s'en montrait encore une fois, menaçant à notre égard. Bonjour M. Samuel Mshor, c'est pour une question du DESC, c'est par rapport à 5.0 Pharmatec et Marbiotechnologie. En fait, on voulait savoir, est-ce que vous êtes toujours impliqué dans le projet ? Il faut poser la question à la bonne personne. Vous ? Moi, je suis impliqué dans le projet Royal. Royal, c'est-à-dire 5.0 Pharmatec ? Toute la vision Royal. Est-ce que Bioinvestment Group est inclus dans le projet Royal ? Là, vous êtes hors contexte. Si vous me posez la question sur le projet, la vision Royal, je peux vous donner de l'information là-dessus. Votre cabinet privé est un 5.0 ? Il n'y a pas de cabinet prévu. Vous n'avez aucun lien avec un cabinet privé du nom 5.0 ? Non, non, je n'ai aucun lien. Là, vous êtes en train d'aller déraper. Ça fait deux ans qu'on essaie de vous joindre pour répondre à des questions. Il faut venir me voir en Corée du Sud. Vous nous invitez en Corée du Sud pour avoir les réponses ? Si ça fait deux ans, moi, j'habite en Corée du Sud. Je n'habite pas ici. Mais par messagerie ? Monsieur, petit peugeot ? Monsieur, petit peugeot ? C'est parti, c'est parti. Juste après l'événement, sur Facebook, son frère Wahid, qui le suit comme son ombre, a publié des images le montrant en compagnie d'officiel, dont le chef du gouvernement Aziz Ahmoudouche, mais aussi le ministre de l'équipement, Nezar Baraka. Pour Samyam Shor, l'essentiel est de continuer d'exister.